Ok, bonjour, merci de me rejoindre pour cette présentation. Je souhaite profiter de cette pause déjeuner, de ce quickie, pour vous présenter un petit projet que j'ai mis en place de façon totalement personnelle. C'est mon poulailler connecté. Il faut savoir qu'au fond de mon jardin, ça faisait plaisir à ma famille que pendant le confinement, je mette en place un poulailler que j'ai fabriqué avec du bois de récupération. Et puis, je me disais que ce serait une super bonne idée d'automatiser ça le plus possible. Pourquoi ? Parce que le matin, il faut se lever pour ouvrir la porte et le soir, il faut aller penser à fermer la porte. Sinon, le renard va venir manger les poules. Et donc, de fil en aiguille, j'ai implémenté de plus en plus de petits composants électroniques pour simplifier la vie. Et donc, j'ai utilisé le Raspberry Pi pour faire ça. Et donc, le Raspberry Pi, c'est un outil que j'adore et que je pratique depuis un certain temps, une bonne dizaine d'années. Et donc, je voulais vous en parler. Donc, pour revenir déjà à la base, qu'est-ce que c'est un Raspberry Pi ? Donc, c'est un petit ordinateur de la taille d'une carte de crédit. Ça s'appelle un SBC, Single Board Computer. Et donc, dessus, on a un SOC. On a un système on the chip, Broadcom, qui fait CPU, qui fait GPU. On a une sortie vidéo. On a des petites sorties USB type A. On a du réseau RJ45. On a du Wi-Fi. On a du Bluetooth. Et pour le stockage, on utilise une carte SD. C'est relativement peu cher. Et on arrive à avoir des performances assez intéressantes. Bon, ça reste quand même des performances comparables aux ordinateurs d'il y a une vingtaine d'années. Mais bon, on arrive quand même à faire des choses très intéressantes. On est sur une architecture ARM. Donc, ça ressemble à peu près à l'architecture que vous avez sur vos téléphones portables ou vos tablettes. Et il y a aussi le Raspberry Pi Zero. Donc, c'est celui-là que j'utilise dans le poulailler. Donc, c'est plus petit, c'est moins puissant, c'est moins cher. Et en général, les personnes qui font de l'électronique embarquée, ils utilisent celui-là. Et donc, dessus, vous faites tourner un système d'exploitation Linux qui est un dérivé de Debian, qui s'appelle Razbian, et qui est fourni par la fondation Raspberry Pi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un Raspberry Pi ? On peut l'utiliser pour faire de la bureautique, vous pouvez utiliser une distribution d'autique Ubuntu, pour faire même un petit peu de jeu. Vous pouvez l'utiliser pour faire un Media Center en le branchant sur votre télé. Donc, il y a des distributions spécialisées là-dedans. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire du self-hosting, pour faire un serveur, c'est très intéressant. C'est plutôt fiable. On est quand même sur des cartes SD, donc ne stockez pas des informations trop importantes dessus, faites des backups. Mais vraiment, pour me former, pour faire de l'administration Linux, des choses comme ça, pour faire un serveur NAS, partager des fiches avec votre famille, des amis, c'est super. Et si vous avez un peu l'âme d'un menuisier, vous pouvez aussi fabriquer des objets, comme ici une bande d'arcade. Cette bande d'arcade, j'ai fabriquée, je l'avais présentée au Café Numérique à Arlon, il y a quelques années. Et donc voilà, comme ça vous pouvez jouer au vieux jeu des années 90. Voilà, c'est pour les nostalgiques. Donc, je n'ai pas parlé, durant la petite présentation du Raspberry, tout à l'heure, je n'ai pas parlé des petites broches qu'on voit ici. Donc, c'est ce qui va vous permettre de communiquer avec vos composants électroniques. Et donc, dessus, il y a des broches qui vous fournissent, par exemple, du courant 5 volts, il y a des broches qui vous fournissent du neutre. Il y a des broches qui vous permettent de, tout ce qui est GPIO, donc ça vous permet de, avec des petits numéros, ça vous permet donc d'envoyer des signaux, de récupérer des informations, etc. Il y a plein de protocoles qui sont supportés, mais bon, ça serait fastidieux de les expliquer ici. Pour tout ce qui est caméra, il y a des petites nappes que vous pouvez rajouter, que vous pouvez mettre ici. Donc, ça, c'est la caméra que vous voyez ici, à côté. En haut, vous voyez, c'est une sonde de température et d'humidité. Donc, il y en a une dans le poulailler. Ici, il y a un servomoteur. Qu'est-ce que c'est un servomoteur ? Donc, c'est un petit moteur avec des roulements qui vous permettent de faire bouger. Par exemple, si vous voulez faire une voiture, une petite voiture, vous pouvez faire des roues avec ça. Dans mon poulailler, je vous montrerai la vidéo, on l'utilise pour automatiser l'ouverture et la fermeture de la porte. Et donc, voilà, vous pouvez écouter les événements qu'il y a sur un bouton. Vous pouvez aussi... Alors, je vous parlais aussi du relais. Donc, ça, c'est très important. Ça vous permet donc de faire un interrupteur switch off, on off. Et pourquoi ? Parce que dans mon poulailler, il y a un plafonnier qui fonctionne en 12 volts et qui est connecté directement sur la batterie. Et le 12 volts, il ne peut pas passer par le Raspberry Pi, sinon ça le ferait fondre. c'est beaucoup trop puissant. Et donc, le Raspberry Pi, lui, il ne fonctionne qu'en 5 volts. Et il envoie des petits signaux à l'interrupteur, là, au relais, pour lui dire si le 12 volts, il doit passer ou pas. Et donc, ça permet comme ça de piloter le plafonnier, d'avoir de la lumière dans le poulailler en hiver lorsque je vais récupérer mes oeufs. Alors, pour faire de l'électronique de mes petits montages, on utilise en général, en électronique, vous voyez, on appelle ça une breadboard. On fait nos montages dessus, on met nos petites LED, nos résistances et tout ça, on met nos petits câbles électriques. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a ajouté un petit montage électronique dessus. Donc vous voyez ici, il y a des résistances, il y a des câbles. Je ne vous demande pas de comprendre exactement ce que ça fait. Lorsqu'on appuie sur le bouton, ici, ça va faire clignoter la LED. Et il y a un petit programme qu'on va pouvoir écrire en Java sur le Raspberry Pi qui va écouter les événements et qui va faire clignoter ensuite la LED qui est ici. La fondation Raspberry Pi, elle fournit des librairies en Python pour pouvoir faire ça. Mais pour mon poulailler, je voulais vraiment une application en Java parce que je suis développeur Java et je voulais faire une application telle qu'on trouve dans les entreprises avec du Spring Boot et tout, quelque chose de très intégré. et donc, j'ai utilisé la librairie P4J. Et dans cette librairie, on peut s'interfacer avec plein de composants électroniques différents. Ici, vous voyez qu'on va allouer un pin pour pouvoir envoyer du courant sur la LED. Donc, il y a une constante qui est initialisée sur la valeur de la pin, sur le GPIO. Et ensuite, on va envoyer high ou low pour pouvoir allumer ou éteindre la LED. C'est un exemple très, très simple. Mais voilà, ça vous donne une idée un peu de tout ce que vous pouvez faire pour travailler avec les petits composants dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, ici, il y a mon poulailler. L'idée, c'est qu'il soit le plus autonome possible avec le panneau photovoltaïque au-dessus qui va nous fournir de l'électricité. Et donc voilà, là, vous voyez la porte avec le petit portier. Je vous montrerai la vidéo tout à l'heure. Donc là, c'est en gros mon panneau électrique avec toute ma petite installation. Donc ça, c'est le contrôleur de charge qui est connecté sur le panneau photovoltaïque. Donc j'ai commandé ça sur AliExpress. Ça devait me coûter 100, 150 euros, quelque chose comme ça. Donc j'ai mis en place ça il y a environ 4-5 ans. Et donc il y a le courant qui est produit par les panneaux photovoltaïques qui arrivent là, qui alimentent la batterie qui est là. Donc c'est une batterie à base de plomb. Entre-temps, je suis passé sur des batteries à la base de lithium parce que j'ai trouvé que c'était plus résistant au froid. On en reparlera de ça tout à l'heure. Donc ça, la batterie, elle fonctionne en 12 volts. Sur le contrôleur de charge, on a des connecteurs USB qui vont permettre de fournir du 5 volts sur le Raspberry Pi Zero. Le Raspberry Pi Zero, il est connecté à plein de sondes différentes. Donc là, il y a une petite nappe qui va permettre de prendre des photos à l'intérieur du poulailler. Donc ça me permet par exemple, le soir, de recevoir un email, une fois que la porte est ouverte, pour vérifier que toutes les poules sont rentrées. Donc ça peut m'arriver des fois qu'à 10 heures du soir, je cours derrière une poule pour pouvoir la remettre dans le poulailler. Voilà, sinon, il y a un renard qui risque de la manger. Et donc, il y a plein de composants différents qui sont alimentés, qui communiquent avec le Raspberry Pi. Ici, il y a un haut-parleur parce que je diffuse de la musique du Mozart tous les soirs pour les poules. Il paraît que ça les détend. J'avais lu un article là-dessus. Donc voilà, je trouvais ça marrant. Donc voilà, je l'ai implémenté. Ici, vous voyez les petits relais qui vont permettre de, par exemple, de gérer la lumière à l'intérieur du poulailler. Donc lorsque le nichoir, lorsqu'on ouvre, en fait, on soulève le poulailler, le toit du poulailler pour pouvoir récupérer les oeufs. Ça va relâcher un petit bouton et le petit bouton, il va dire au Raspberry Pi qu'il s'est passé un événement, que le toit a été soulevé. Et donc, ça va allumer automatiquement le plafonnier. Et donc en hiver, comme ça, il s'agit de la lumière pour aller chercher les oeufs dans le poulailler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, je ne sais pas. Voilà, on va avancer. Là, je vais vous parler un petit peu plus du servomoteur. Donc ici, la connexion est plutôt simple sur le GPIO. On a du 5 volts et une connexion sur le neutre pour pouvoir fournir de l'électricité. Et on a une connexion sur un pin pour pouvoir contrôler la vitesse et le sens de rotation du servomoteur. Donc voilà, vous voyez une vidéo. Je vous la montrerai deux fois. Vous voyez ici, le servomoteur qui va tourner et qui va entraîner un petit bâton en bois qui est rond. il y a une ficelle qui est enroulée sur ce bâton et en déroulant, en fait, ça va faire descendre la porte et pour que la porte, elle se réouvre, ça fait l'inverse. Donc le servomoteur va aller dans l'autre sens et la porte va s'ouvrir. Donc voilà, ça fait ça automatiquement le soir et le matin. On peut le faire aussi manuellement. J'ai trouvé une librairie sur Internet en Java qui calcule l'heure de lever, de coucher du soleil à partir des coordonnées GPS du poulailler. Donc ça, c'est bien utile. Comme ça, je me base vraiment sur les heures naturelles et les poules, comme ça, elles sortent et elles peuvent sortir le matin dès les premières lueurs de l'aube. Elles ne sont pas... Voilà. L'idée, c'est d'automatiser ça le plus possible. L'application, on est basé sur du Raspbian, du Java 11. Au Java 11, je ne peux pas aller au-dessus parce que je suis sur du Raspberry Pi 0. Pour avoir du Java au-dessus du 17 ou du 21, j'aurais dû utiliser du Raspberry Pi 0.2. Ça sera peut-être une mise à jour que je ferai plus tard. Je suis sur du Spring Boot 2. Ici, vous avez... Sur Swagger, vous pouvez consulter toute l'API. Le code est disponible sur mon GitHub en code source. Il est disponible. Ça, c'est le tableau de bord. Vous pouvez vous connecter sur hermanas.fr. C'est le nom du projet que j'ai mis. Une fois que vous êtes connecté, vous avez accès aux trois petits boutons là. Mais bon, ça, c'est juste pour l'administrateur. C'est pour moi. Et vous pourrez jouer un peu avec la lumière, la musique, le ventilateur. Vous pourrez ouvrir ou fermer manuellement la porte. Voilà. Par exemple, si ce soir, vous voulez voir si mes poules sont bien rentrées, vous pouvez aller voir si elles sont bien dans le poulailler. Pour terminer cette présentation, je voulais parler un peu de l'autonomie. Parce qu'il y a un gros effort que j'ai fait sur le Raspberry Pi Zero pour que ça consomme le moins possible. On est sur une consommation, vous voyez ici sur le petit outil, on est sur du 100 mAh. C'est vraiment très peu. Pour arriver à faire ça, j'ai désactivé le port HDMI. Je n'ai pas installé l'interface graphique. On est vraiment sur le minimum du minimum. En été, j'arrive à produire avec les panneaux photovoltaïques au moins 50 watts. Donc, on est à vraiment un ratio très intéressant. Par contre, en hiver, les panneaux photovoltaïques, ça ne produit rien du tout. Et en plus, les batteries, elles ne tiennent pas du tout le froid. Donc, c'est une catastrophe. Je suis obligé de tirer une rallonge depuis ma terrasse. Voilà. Donc, sur Internet, il y a plein de projets que vous pouvez trouver, genre des machines à café connecté, où vous pouvez brasser votre bière. Donc, il y a plein d'idées que vous pouvez trouver. Pour aller plus loin, il y a des livres d'électronique, il y a des livres sur le Raspberry Pi. Il y a une énorme communauté sur le Raspberry Pi avec plein de librairies. Il y a un site, plantepoulailler.fr, qui peut vous donner des idées. Donc, ça, c'est pour les gens qui veulent faire un peu de menuiserie. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. J'aurais aimé en parler un petit peu plus, mais on est très limité dans le temps. Voilà. Je serai disponible quelques minutes si vous avez des questions. Merci et bonne journée. Merci.